Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, Lestac et Aubagne, groupe Morin. C'est quoi le numéro ? Et voilà, quelle triste soirée. Ce soir, défaite de l'Olympique de Marseille 3, but à zéro face au Paris Saint-Germain pour cette rencontre. Appelez-nous au standard, Karim vient de vous le donner. Je vais redonner le numéro qu'il faut appeler pour réagir après cette lourde défaite des Marseillais. Le 04-13-94-33-36. Je répète, 04-13-94-33-36 pour venir réagir après ce revers, cette soirée cauchemardesque quand on est supporter de l'Olympique de Marseille. Jaco, un mot pour décrire ta soirée que tu as vécue ? Ma soirée, si je te dis un mot, c'est abominable. Prestation abominable. Si on résume sur un mot, on n'a pas le droit de faire une telle prestation quand on est à l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. Je suis très, très, très en colère et on va pouvoir en parler tous ensemble dans le débrief. On va pouvoir en parler. Il y a plusieurs points qu'on va aborder, bien entendu. On va parler du cas de Roberto de Zerbi. On va parler des joueurs. On va parler des individualités également. Je n'ai pas envie d'en parler, mais on est obligé d'en parler. On va parler de l'arbitre, monsieur François Le Texier, qui a eu une grosse incidence sur cette rencontre. Et on va accueillir notre premier supporter qui nous rejoint après cette défaite, c'est Franck. Salut à toi, Franck. Franck ? Oui, il y a un petit souci. Bon, pas de Franck. Voilà, on va rappeler Franck tout de suite dans la foulée. Vous inquiétez pas. Allez, on va rester avec Jaco. Jaco, on va commencer par le cas Roberto de Zerbi avec le 11 de départ. On va le rappeler. Géroni Morouli dans les buts. La défense à 4 avec Leonardo Ballardier et Geoffrey Condombia. Latéral droit, Murillo à gauche. Nous avions Lilian Brassier. Amil Théra avec Pierre-Emile Hoiberg et Adrien Rabiot. On avait Grenoud à droite, Amin Arit en tant que numéro 10 et au poste d'Elié Gauche, Louis-Saint-Riquet. Et en pointe, Eli Wailly. Jaco, cette composition de départ, on peut en parler notamment avec des choix forts. Celui de mettre Geoffrey Condombia dans la défense centrale, à la place par exemple d'Erik Cornelius. De mettre Lilian Brassier titulaire à gauche peut-être à la place de Paul Lirola. Jonathan Roe pas titulaire. Cette composition de départ de Roberto de Zerbi, qu'est-ce que tu en as pensé ce soir, Jaco ? Ben écoute, j'ai pensé pas trop de mal. On se doutait bien que Louis-Saint-Riquet avait quand même la possibilité d'un peu plus défendre à la place de Jonathan Roe sur ce couloir. Jusque-là, je pouvais arriver à le comprendre. Quentin Merlin sur le côté gauche ainsi que Garcia n'étaient pas disponibles. Ils étaient blessés, donc il a fait avec Lilian Brassier. Voilà, Condombia à la place de Cornelius, je préfère dans tous les cas Condombia que Cornelius. Mais ce qui a gêné le plus ce soir, c'est pas la compo, c'est la tactique de Roberto de Zerbi. Voilà, la tactique de Roberto de Zerbi. Est-ce que Franck, tu nous entends ? Il nous semble qu'on a retrouvé Franck. Ouais, je suis là, Renzo. Salut à toi, Franck. Un mot à toi aussi, Franck, pour décrire cette soirée cauchemardesque quand on est supporter marseillais. Tu l'as dit pour moi, cauchemardesque, donc honteux. Honteux parce que pas de grinta. Moi, je veux bien qu'on fasse... On nous fait croire que de changer les défenses à chaque match, c'est bien, mais on avait Cornelius qui était pas mal la semaine dernière contre Montpellier. Et en deux mots, j'ai envie de te dire que Montpellier, c'était Marseille, et Marseille, c'était Paris aujourd'hui. Donc, on n'a pas touché le ballon une seule fois. On était à deux mètres des joueurs à chaque fois. On les a regardés jouer. Et ça, bon, après, le fait du jeu que l'arbitre met un rouge, bon, ça, évidemment, ça, c'est honteux. Mais on va pas s'étaliser là-dessus. C'est pas le rouge qui fait que. C'est que les joueurs, ils étaient pas là, ils étaient pas dans leur match. Et je suis désolé, Barcola, il a fait ce qu'il a voulu à gauche. Et Ibn Ryo, il a pas tenu Barcola. Voilà, déjà, rien que ça, quoi. Alors, en parlant de cette rencontre, alors, est-ce que ce soir, Franck, est-ce que c'est l'OM qui a pas été bon ou Paris qui a été trop fort ? Comment tu te positionnes de quel côté, toi ? Moi, je me positionne du côté de l'OM qui a été nul. Voilà. Paris, ils ont joué leur match sans trop forcer, peut-être. Mais en attendant, nous, on n'a pas forcé. C'est-à-dire qu'on n'était pas là, on n'était pas dans le match. D'entrée, le premier quart d'heure, on était complètement exclissiés. Et à partir de là, on était à deux mètres des joueurs. On les a regardés jouer. Comment tu veux avancer dans un match où il n'y a pas de grinta, il n'y a pas de gniac, pas de pressing ? Bon, mais je ne sais pas, moi, de Zerbi, quand il y a un zéro au bout d'un quart d'heure, ils doivent attraper leurs joueurs en disant, « Bon, les gars, maintenant, on y va. On est au stade. Il y a 65 000 personnes qui nous regardent. On se donne à mort. Après, le rouge, évidemment, ça a tout cassé. Mais il ne faut pas se baser que sur le rouge. Je trouve qu'on a été nuls dans tous les sens du terme du jeu. » Est-ce qu'on est d'accord et est-ce que tu rejoint Franck pour dire que ce soir, ce n'est pas Paris qui a réussi son match, c'est plutôt l'OM qui l'a raté ? Bien sûr, tu aurais pu jouer contre n'importe qui. Si tu joues de la sorte, comment tu veux espérer faire quoi que ce soit quand tu vois une équipe complètement catastrophique ? Ce n'est pas possible. Moi, je veux bien comprendre certaines choses, mais là, c'est un scandale de voir une purge pareille. J'ai vraiment envie que Dezerbi m'explique comment il peut être aussi médiocre dans le manque de réactivité tactique. Quand il y arrive des choses comme ça, que tu vois que tes couloirs prennent l'eau régulièrement, tu changes et je t'explique modestement ce que je ferai. En phase défensive, je fais redescendre Heuberg à la hauteur de Balerdy et de Kondogbia pour pouvoir donner un peu plus de largeur à mes latéraux pour que Barcola, sur le couloir, n'ait pas autant de distance. Ces joueurs-là, ils avaient la possibilité de contrôler, ils avaient la possibilité d'accélérer, ils avaient la possibilité de dribbler. De l'autre côté, Hakimi, il s'est régalé sur le couloir droit, il était sur la ligne de touche. Et à un moment donné, on va parler des distances de marquage, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est des choix tactiques qui ont été faits par le coach. Il a été complètement dépassé. Ensuite, ces relances basses qui nous ont mis en difficulté quand tu es harcelé pendant 95 minutes par les adversaires, prend la décision de jeter le ballon sur le coup de Pierre Eté. Alors, restons sur Roberto de Zerbi. Ce que dit Jacques, Franck, c'est très juste, sur les distances de marquage, sur le fait que l'OM prenait l'eau sur les couleurs. Je ne veux pas faire l'avocat de Roberto de Zerbi, je suis là juste pour lancer les débats, pour analyser un petit peu tout comme vous. Mais par exemple, un Greenwood qui ne fait pas d'effort défensif, un Hoiberg, un Rabiot, un Ballardi qui sont trop loin des joueurs. C'est qui ? C'est Roberto de Zerbi, le fautif ? Non, c'est les joueurs. Oui, c'est les joueurs. Parce que quand tu rentres dans un stade en fusion avec 67 000 personnes, excusez-moi, tu dois être gonflé à bloc. Et les mecs, ils ont regardé. Ils étaient assis sur un fauteuil, ils ont dit « Allez-y, jouez ! » Mais je ne comprends pas. Greenwood, il n'a même pas fait une défense sur Barcola, pas une seule fois. Ensuite, Mourillo, je suis désolé, il était à 3 mètres de Barcola à chaque fois. Mais comme il dit Jacques, comment tu ne peux pas faire reculer Hoiberg aux côtés pour élargir la défense et dire « Maintenant, on les bloque, les courlois ! » Ce n'était pas compliqué de faire ça. Mais bon, je ne comprends pas. À chaque fois que Paris vient jouer chez nous, depuis 2017, on ne se prend que des ratatouilles. Moi, je n'en peux plus de ça. Comment c'est possible ? Alors donc, chaque fois, je leur donne le championnat parce qu'ils gagnent 3-0 chez nous et après, ils se baladent et gagnent... Je ne sais pas. Le dernier buteur qui a marqué pour l'OM, c'est en 2017, c'était Tovin. Depuis, on ne gagne pas. En championnat. En championnat, oui. En championnat, et c'est important de le préciser. Oui, en championnat. On a gagné quoi ? En championnat, parce que l'Olympique de Marseille... Oui, voilà, l'Olympique de Marseille, c'était imposé en Coupe de France. Mais c'est vrai que depuis 2017, il n'y a eu qu'un but à domicile pour les Marseillais en championnat. C'était Florian Tovin en 2017, lors du Departout, quand Cavani avait égalisé la dernière seconde sur Coups francs. Merci à toi, Franck, d'avoir réagi après cette défaite. On espère avoir un meilleur Olympique de Marseille, notamment la semaine prochaine, avec le déplacement à la Beaujoire face à Nantes. Ça sera dimanche à 20h45. Jaco, restons sur Roberto de Zerbi. Qu'est-ce que tu attendais, toi, notamment, après le carton rouge de Amin Arit ? Est-ce que tu attendais peut-être un changement ? Est-ce que tu attendais peut-être un changement de position à certains joueurs ? Est-ce que tu aurais aimé un peu plus de réactivité à ce moment-là ? Un entraîneur digne de ce nom doit avoir de la réactivité, savoir jouer à 11 contre 11 et savoir jouer à 10 contre 11. Surtout qu'il en a l'habitude, c'est le quatrième prochain. Voilà, ça fait quand même quatre rouges que l'on prend. Donc, à un moment donné, tu dois aussi avoir une tactique. On a vu à Lyon, on a été capable à 10 contre 11 de proposer un peu de jeu. Là, ça a été de la médiocrité. Comment il est pensable de voir un entraîneur avec aussi peu de réaction ? Quand on a l'habitude de voir Roberto de Zerbi prendre ses décisions, gesticuler, bouger sur son banc, alerter un, alerter l'autre. Là, il était grogui. Il était grogui parce que lui aussi, il a été perdu. Perdu par la médiocrité de son effectif. Quand je vois Greenwood, à la mi-temps, je le prends, je lui dis, tu vas mettre des chaussettes, tu vas mettre des pantoufles et tu t'en bats à ta maison. Quand tu n'es pas capable de mettre autant d'intensité, il y a 66 000 personnes dans le stade. Ce sont les joueurs, Jaco, qui n'ont pas fait le job. Mais voilà, mais c'est lui aussi sa réactivité. Un entraîneur, il faut qu'il soit entraînant. Lui, il a manqué son match complètement, totalement. Il est fautif. Aussi bien, on juge les matchs les uns après les autres. On lui a vu faire des prestations intéressantes. Montpellier, c'est particulier. Montpellier, on a été bon, mais Montpellier est en difficulté. On l'a vu ce soir encore. Il prend un 3 à 0. C'est dur. OK. Mais par contre, on a vu et on attend dans ce genre de match. Un entraîneur capable de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a apporté ce soir, Roberto de Zerbi ? Pas grand-chose. À part de notre entraîneur. Pas grand-chose. Voilà. Appelle-moi Daloglio, appelle n'importe qui. Il aurait fait Frédéric Hans, qui tu veux. Tu le mets là, c'est pareil. Il aurait eu la même prestation. C'est-à-dire aucune réactivité. Et moi, personnellement, j'attendais de ce monsieur quelque chose qui puisse me montrer que Roberto de Zerbi va peut-être, un 3 à 1, allez, ça arrive, va sauver l'honneur. Montre quelque chose. Prends tes joueurs les uns après les autres. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Et même en deuxième période, on attendait peut-être un sursaut, un réveil. Et finalement, il n'y a rien eu côté Olympique de Marseille. On va cœur Nicolas, supporter de l'Olympique de Marseille. Nicolas, restons sur le cas Roberto de Zerbi. Ce soir, on a vu les limites de Roberto de Zerbi face à Luis Enrique. Parce qu'on parlait beaucoup dans la semaine, notamment dans le BDS, que ça allait être un duel de coach aussi. Et finalement, ce soir, Luis Enrique a surclassé Roberto de Zerbi. Bonsoir Enzo, bonsoir Jacques. Je pense que ce soir, de Zerbi, il a montré qu'il a encore beaucoup de chemin à parcours avant d'être au niveau des plus grands. Ce soir, honnêtement, tu perds 3 euros. Mais c'est surtout la manière qui dérange. Parce que ce soir, tu n'avais aucune envie, aucune grinta. J'avais l'impression de revoir l'OM de la demi-finale de la Talenta. On se fait balader 3-0 sans rien montrer. Ce soir, c'était pareil en fait. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est très, très juste de ta part. Notamment les 20 premières minutes, Nicolas, qui ont été catastrophiques. Avec le but encaissé, le carton rouge de Amin Harit. Aucune intensité, aucune agressivité. Véritablement, le début de match n'a pas aidé les Marseillais. Ah non, clairement. Après, quand tu prends le comparatif avec dimanche dernier. Alors certes, l'adversité n'était pas la même. Mais bon. Pieds au plancher. Il y a de la chance. Mais là, ce soir, on a tout fait à l'envers. Après le carton rouge, honnêtement, vu du stade, c'était comme... En direct, comme ça. Alors la liaison est mauvaise pour le moment avec Nicolas. On essaiera de le récupérer dans quelques instants. L'entame de match, Jacou des Marseillais, qui a plombé finalement cette rencontre. Parce qu'on va prendre pour le moment la première séquence dont on va parler. C'est jusqu'au carton rouge d'Aminarit. De la première à ce carton rouge d'Aminarit. L'Olympique de Marseille n'avait pas le ballon. L'Olympique de Marseille n'arrivait pas à faire trois passes. Et finalement, on attendait peut-être, Jacques. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dans un vélodrome à guichet fermé. Dans un vélodrome bouillant. Est-ce qu'on n'attendait pas peut-être un Olympe de Marseille un peu plus haut sur le terrain qui allait presser, qui allait enflammer ce début de match ? Tu n'as pas l'impression d'avoir été pris pour un imbécile, toi, au niveau de la prestation des joueurs ? Moi, j'ai ce sentiment. Je suis supporter de l'OM. Les supporters, ils ont fait un tifo. Ils se sont levés l'âme. Et pour pouvoir voir une telle prestation, c'est inadmissible, inconcevable, de pouvoir rester planté comme ça, comme des plots. Quand on parlait de Tudor et l'équipe qui avait battu le Paris Saint-Germain à la Coupe de France, on se rappelle cette intensité, cette capacité à venir presser tous ensemble comme des chiens pour pouvoir récupérer un ballon. Là, il n'y a pas un joueur qui a fait un pressing intéressant. Un pressing intéressant, il est fait à deux ou à trois. Qui a vu un joueur venir presser des joueurs adverses ? On a vu Marquinhos. Marquinhos qui le passe à droite, qui le passe à gauche. Quand il est rentré Jonathan Rowe, c'est l'abeu d'échec. C'est là que tu vois que Dezerbi n'est pas très bon. Là, quand il y a Jonathan Rowe qui est en train de gaspiller son énergie à venir faire comme ça un pressing tout seul très haut, on voit que ce n'est pas travaillé. Un pressing doit être déclenché à plusieurs. On a vu les Parisiens, chaque fois qu'un Marseillais, le peu de fois où les Marseillais ont pu essayer de faire une mauvaise passe. Je ne dis pas où ils ont créé quelque chose. Le peu de fois où l'OM a essayé de faire une mauvaise passe. Il y avait toujours trois ou quatre Parisiens. Parce que c'est travaillé tactiquement. Mais on a été nuls, dépassés. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Les gars, il ne faut surtout pas s'abriter du 10 contre 11. Parce qu'il est sorti à la 21e minute à Minarit. Mais auparavant, on était archi nuls pareil. On a retrouvé Nicolas, la liaison semble être meilleure. Cette entame de match catastrophique de l'Olympique de Marseille, quand tu y repenses, tu te dis que ce n'est pas possible dans un classico de faire une entame de match comme ça, Nicolas ? C'est honteux. Honnêtement, c'est honteux. Après, tout Paris Saint-Germain qui est supérieur à nous de base sur le papier, il n'y a pas de problème. Mais tu es chez toi, tu as un public bouillant, tu as 70 000 personnes. C'est interdit de montrer ce qu'on n'a pas montré ce soir. Il n'y a absolument rien eu. Du début à la fin, ça a été le néant total. Franchement, c'est honteux ce soir. Est-ce que tu arrives à l'expliquer toi, Nicolas, en tant que supporter marseillais ? Nicolas ? Non, pas de Nicolas. La liaison, je pense qu'elle est mauvaise. Nicolas sort du stade Vélodrome. On essaiera d'avoir d'autres supporters par téléphone tout au long de cette soirée. Jacques, tu regardes un petit peu les statistiques de cette rencontre. Deux choses m'ont interpellé, m'ont marqué. La première des choses, c'est les ballons touchés par les deux équipes. On a 4 000 ballons touchés pour l'Olympique de Marseille. Et tu sais combien pour le PSG ? 8 000 à 8 millions. 10 500. Ce n'est plus le double. La deuxième stade également qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est l'occupation du terrain par les deux équipes. Paris, c'est dans le cas adverse de l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille, c'est dans leurs 40 mètres. Donc, on n'a même pas réussi à sortir le ballon. Ce n'est pas possible. Et quand tu as des difficultés comme ça à ressortir le ballon, déjà, la première des choses, tu l'as vu en deuxième mi-temps, on a demandé à Roulis de pouvoir dégager le ballon à 6 mètres, comme ça se faisait il y a très longtemps. Parce que tu es acculé. Est-ce que tu penses que toi, tu as les qualités techniques pour pouvoir donner le ballon, soit à Murillo, soit à Brassier, pour qu'il le sorte et qu'il dribble les adversaires ? Ce système-là, les relances basses, elles peuvent être intéressantes à partir du moment où tu as des joueurs qui ont des qualités techniques pour pouvoir éliminer leur adversaire. Quand tu as des joueurs, des latéraux, qui n'ont aucune qualité technique pour éliminer leur adversaire direct, forcément, tu es en difficulté. Donc, ça veut dire que Roulis donne à Balerdi, Balerdi le donne à Murillo, Murillo est en difficulté, il le redonne à Roulis, qui lui, maintenant, dégage le ballon. Parce qu'ils n'arrivent pas à ressortir avec des joueurs de qualité. Avec pas de solution. Mais oui, parce que les solutions, elles peuvent être faites quand tu fais ces relances basses avec des joueurs qui ont des qualités techniques. Ils n'ont même pas des qualités pour faire un contrôle correct. Donc, comment tu veux ? Quand tu t'aperçois de ça, on va faire les choses simples. Allez, on sort tous, on fait des 6 mètres et on va essayer de récupérer le second ballon. Là, quand tu nous montres ça, mais ce n'est pas possible. Mais jusqu'à quand ? Et ils sont venus nous presser très haut et chaque fois, ils ont récupéré le ballon. Malheureusement, ils n'ont même pas eu le temps de faire ça, les Marseillais, parce que le premier but de Neves, il arrive à la septième minute. On continue ce débrief du bar des supporters avec Enzo, qui nous a rejoint. Salut à toi, Enzo. Salut à tous. Enzo se revert ce soir de l'Olympique de Marseille. Alors, je n'ai pas envie de le dire, mais après cette gifle infligée par les Parisiens aux Marseillais, quel est ton sentiment, ton analyse après cette défaite ce soir ? Je suis catastrophé. Honnêtement, mon sentiment, c'est que je suis au bout du rouleau. C'est l'expression classique, mais que j'ai envie d'employer. C'est le pire classico depuis que je suis né que j'ai vu. J'allais dire sous l'air QSI, mais en fait, non, c'est depuis que je suis né. C'est le pire classico. Est-ce que tu mets ce classico pire que le 5 à 1 il y a quelques années ? Pire, j'en ai discuté avec mon père. Pourquoi alors ? On passe le bonjour à Jean-Jacques. On passe le bonjour à Jean-Jacques qui est fidèle auditeur. Parce qu'en 5 à 1, on avait frappé au but. Même le match qu'on avait fait au Parc des Princes avec Rudy Garcia, où il avait joué à 15 derrière. Au moins, on s'est dit on va défendre à 15. On était là, on était contents parce qu'on a défendu notre but. Là, en fait, avec deux herbes, on était plein d'espoir. On s'est dit mais Paris en plus, ils sont de plus en plus faibles. Vous m'entendez ou pas ? Oui, oui, on t'entend très bien. Oui, Paris est de plus en plus faible. On avait l'ambition avec deux herbes et le nouveau recrutement qu'on a recruté 12 joueurs. Il s'est dit il y en a trois. Alors il a peine qu'il croyait aussi au titre. Mais c'est une catastrophe. C'est le pire classico pour moi depuis que je suis né. Je n'ai pas les mots. C'est-à-dire au bout de deux minutes, on savait déjà. Quand on regarde le coup d'envoi, les joueurs, ils n'étaient pas en marquage. Il y avait 10 mètres d'écart. Barcoler, contrôler comme il voulait. Tous les joueurs parisiens se faisaient la... la passe à 10, ils se faisaient ? C'est la faillite de tout un groupe ce soir, Enzo ? C'est la faillite de deux herbes, numéro un, parce que quoi qu'on veuille... En plus, moi, je suis franc, depuis le début, le premier match à Brest, et je l'assume, je l'avais dit, cette victoire à Brest, pour moi, elle est traître. Parce qu'on a mis quatre ou trois en première période. On est sortis trois fois. Et au final, on le voit que Brest, finalement, elle est très solitaire parce qu'ils sont bons, Brest. On le voit en Ligue des Champions et on le voit en championnat. Et pour moi, depuis cette victoire-là, je me suis dit, je me mets tout. Et au final, j'ai bien fait de me méfier parce que Nice, on gagne, on ne doit jamais gagner. Brest, on ne gagne pas. Strasbourg, on perd. Angers, on ne gagne pas. Et Montpellier, c'est vrai, il fallait le gagner le match, c'est vrai, il faut le gagner. Mais bon, Montpellier, si ils ont mettre trois, on gagne 5 à 3 parce que quand on voit toutes les largesses, et je l'ai toujours dit, il y a tout le monde qui s'enflamme avec Dezerbi, mais c'est normal, c'est Marseillais. Mais je l'ai toujours dit, je ne vois rien avec Dezerbi, il n'y a strictement rien, il y a des lacunes, des errances défensives, c'est vraiment, c'est flagrant. Et ce soir, ça se confirme. Pour moi, ce soir, c'était double. C'est-à-dire, ce soir, on pouvait battre le PSG et donc croire au titre si on les battait. Ça ne dépendait que de l'OM, de Dezerbi et de ce qu'il nous proposait, mais avec cette prestation, ça confirme ce que je pensais. Pour moi, l'OM n'a pas le niveau et Dezerbi n'a aucune patte Dezerbi. Je suis vraiment scandalisé. J'ai aimé parler de l'arbitrage. Alors, Enzo, on va donner la parole à Jacques pour qu'il réagisse à ce que tu viens de dire. Jaco, tu rejoins, toi, ce que dit Enzo ? Oui, tout à fait. Je pense que, alors peut-être pas avec des mots aussi forts, mais moi, j'ai vu arriver Dezerbi, un non, tout le monde m'a dit, c'est un très, très grand, ça va être l'attraction de la Ligue 1 et j'attends autre chose. Quand tu as, dans la saison, des matchs importants, tu as besoin d'un coach, d'un coach qui soit capable de faire la différence. On appelle ça du coaching. Là, ce soir, le coaching, il a été complètement inexistant. Qu'est-ce qui a fait que ce monsieur a pu nous apporter quelque chose de différent entre la première et la deuxième mi-temps ? Qu'est-ce qui s'est passé de différent ? Parce que, je n'ai pas envie d'entendre, il y a eu l'expulsion d'Arit, parce que les 20 premières minutes, c'était la même purge que le reste du match. Quand Enzo nous explique que c'est le pire classico qu'il a vu depuis qu'il est né, mais je peux le comprendre, parce que quand tu vois une telle prestation, c'est tout simplement honteux. Quand l'équipe de Tudor a battu le Paris Saint-Germain, ce n'est pas que l'OM était plus fort, c'est parce que cette équipe-là, elle avait beaucoup plus d'intensité, il y avait beaucoup plus d'envie, il y avait beaucoup plus de rage. Là, il n'y a absolument rien, les gars. Ce n'est pas des lions, c'est des chats, mais c'est des chats d'EHPAD qui sont sur le chauffage, ces chats-là. Les gars, il faut arrêter. Quand tu ne fais pas des distances de marquage réduites avec de l'intensité, évidemment qu'on en est là. On en est là. Enzo, est-ce que tu penses que c'est une défaite qui peut laisser des traces pour la suite de cette saison ? Mais pour moi, ce n'est pas une défaite qui peut laisser des traces. Pour moi, ce n'est pas de ce match-là. Il ne faut pas être dupe. Moi, j'ai regardé les matchs de l'OM pour le début de saison. Je n'ai pas vu cette défaite de Zerbi. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Je n'ai pas envie de reciter les matchs. Même Lyon, qu'on a gagné à Lyon, mais Lyon, on a gagné au mental, le match. Avec les Comandis à Marseille, on a gagné Go4Seps, avec les Coutes, tout ce que vous voulez. Oui, c'est vrai. Il n'y avait rien dans le jeu. On a mis deux frappes, plus Gersens, même pas de Wittier, Rima, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a apporté de Zerbi ? Donc non, cette défaite, pour moi, oui, elle va laisser des traces au milieu du tournant. Parce que je pense que quand on voit les supporters qui partent au bout de 25 minutes, ils ont mis 250 euros. Oui, elle va laisser des traces. Mais moi, je n'ai pas envie de dire moi, de dire je l'avais vu. Mais depuis le début de la saison, il n'y a aucun effet de Zerbi. Est-ce qu'il a montré de Zerbi ? Qu'est-ce qu'ils ont montré les joueurs ? Genre vraiment, j'ai envie de... Ce n'est même pas un coup de gueule que j'ai envie de pousser. Mais le niveau de ce soir, il est catastrophique. On a laissé Paris parce que Paris, je ne veux plus jamais entendre. Je n'ai pas envie de me focaliser sur Paris parce que ce n'est pas eux, c'est nous, c'est l'OM. Mais Paris, c'est de plus en plus faible. Paris, je veux dire, le niveau de Paris ce soir, c'était un entraînement. Ils se sont entraînés. Ils ne sont pas si forts que ça, Paris. Oui, parce que finalement, cette équipe de l'Olympique de Marseille n'a pas inquiété, n'a pas mis en danger, n'a pas essayé en tout cas d'inquiéter cette équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça qu'au final, on se dit, voilà, Paris met 3-0, mais Paris n'a pas surclassé finalement cette rencontre. Merci Enzo. Exactement. Merci Enzo. Merci beaucoup d'avoir réagi avec nous après ce lourd revers des Marseillais. Parlons de certains joueurs. Jaco, si tu le veux bien, j'en ai retenu trois que j'aimerais parler. C'est Hoiberg, c'est Rabiot et ça compte donc bien. Pourquoi j'ai choisi ces trois joueurs ? Parce que c'est peut-être les trois joueurs qui avaient le plus d'expérience sur le terrain ce soir. Est-ce que de ces trois joueurs-là, on a le droit d'en attendre un peu plus que ce soit sur le terrain mais aussi dans l'attitude ? Oui, il y en a un avec lequel on ne peut pas lui en vouloir, c'est Rabiot. Rabiot, il a été, alors sans être étincelant, il a montré quelques trucs mais un joueur tout seul ne peut pas forcément faire la différence. si tu m'y autorises, je vais te parler de Hoiberg. Ce soir, j'ai vu un joueur complètement dépassé. Je l'ai vu à un moment donné mettre les barres en bas pour calmer le jeu alors qu'il ne fallait surtout pas calmer parce que déjà qu'on était amorphes. Si en plus que tu es amorphes, tu dis à tes collègues de calmer. Donc, je l'ai vu emprunter dans ses choix. Je l'ai vu emprunter dans ses qualités de passe. Condogbia, qu'on avait vu très très bon. Condogbia, ce n'est pas le fautif de la soirée. Ces joueurs-là, tu me demandes ces trois-là. Ces trois-là sont expérimentés. Il n'y en a qu'un qui ce soir a montré un peu le bout de son nez et je dis bien un peu, c'est Rabiot. Un petit peu Adrien Rabiot. Finalement, c'est lui qui a la plus grosse occasion de l'Olympique de Marseille en deuxième période. C'est cette frappe du pied gauche. on va continuer ce débrief avec Nabilou qui nous a rejoint. Salut à toi, Nabilou. Salut Enzo, salut Marissima, salut Jacques. Nabilou, on reste sur ces trois joueurs-là. quand bien Heuberg et Rabiot, notamment Adrien Rabiot qui connaissaient son premier classico, eux aussi finalement n'ont pas surnagé dans cet effectif marseillais ce soir. Non, ils n'étaient pas déjà pas dans du tout comme le reste de l'équipe. Heureusement, pour le petit casque, il a manqué beaucoup de choses pour faire un match. Il manquait du physique, il manquait la tête, il manquait un tout. Un tout franchement décevant. Un match très, très, très décevant. On attendait ça depuis le terme. Chaque année, chaque année, on dit que Paris sont prenables, Paris sont prenables. Non, Paris ne sont pas prenables du tout. On l'a vu encore ce soir, malheureusement, avec un effectif qui te dit voilà, c'est peut-être possible. Eh bien non, tu te fais encore à bord. Après, on peut parler d'arbitrage, on peut parler de ce que tu veux, mais quand tu n'arrives pas à mettre l'impact et l'intensité dans un match dans les cinq premières minutes, c'est que malheureusement, tu te prends trois buts et après, on peut passer à ce moment. Parlons de l'arbitrage un petit peu ce soir parce qu'il faut, c'est un fait important, c'est ce carton rouge sur Amin Arit. Nabil, toi devant ton écran, carton rouge ou pas carton rouge ? Décision logique ou pas ? Pas compliqué, on a cassé deux tables. On a cassé deux tables, on était avec les collègues, grosse dédicace à eux qui s'étaient présents avec moi, on a cassé deux tables. Comment tu peux siffler ? Faute, tu peux la siffler, il n'y a pas problème, mais que tu mettes un rouge sur ça et encore, on a eu droit à deux ralentis mais de la même position. Là, on avait demandé, je ne comprends pas. Arit, on sait très bien que malheureusement, il va à s'agiter comme ça, à tirer l'arrivo vers l'arbitre. Il a bien vu qu'il ne peut pas le voir, ce joueur-là. Et pour moi et pour mes collègues non plus, il n'y avait pas de carton rouge du tout. Du tout. Et là, c'est fonctionné deux fois que c'est fonctionné. Donc voilà, tu finis à 10 et tu es mené à 0. Alors, ce carton rouge, il a fait parler bien évidemment sur les réseaux sociaux. Jaco, Pierre-Emerick Aubameyang, il a dit sur Twitter que l'arbitre a tué le match. On peut parler de Frédéric Piquion, un ancien joueur de football professionnel. Il y a plein d'autres personnes qui ont réagi dans le monde du football après ce carton rouge. Ce qu'on peut dire, Jaco, on va se poser, on va parler tranquillement. Que M. Le Texier inflige un carton rouge à Amin Arit. Allez, pourquoi pas, en direct. Mais l'avare, l'avare dans tout ça. Les arbitres qui sont dans le car, les arbitres, ils ne sont plus dans le car, ils sont à Paris maintenant. Pourquoi il n'appelle pas M. François Le Texier lui dire, allez, François, va voir les images, on est dans un classico, tu peux te tromper, vas-y. Là, même pas. On confirme. Ben, exactement. Ça, il va falloir que, moi, je n'ai pas la réponse. Il faut qu'il nous explique qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait aucune réaction sur ce carton rouge. si M. L'arbitre pense que la faute, elle était quand même assez importante. À la limite, un carton jaune avec un avertissement verbal, lui dire, attention M. Aminari, le jeu est dangereux. Évidemment, on parle de Marquinhos qui est resté au sol. Mais lui, il serait resté au sol pendant deux heures et demie. S'il fallait, il aurait attendu l'hélicoptère du SAMU. Ce n'est pas le problème. Mais, et c'est encore une fois, c'est bien joué de sa part. Mais quand même, quand ce monsieur-là, il est en train, quand on dit qu'il tue le match, c'est exactement ce qu'il a fait. Par contre, par contre, en tant que supporter marseillais, en tant qu'amoureux du football, je n'ai pas envie, mais alors pas du tout envie ce soir, de m'abriter sur ça. Non, je suis d'accord. Parce qu'on n'a pas le droit. Non, je sais. On n'a pas le droit, Enzo. Parce que même à 10 contre 11, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de faire un truc pareil. Dans les 20 premières minutes, il ne s'est absolument rien passé. Alors, monsieur le textier, on aura l'occasion de revoir, de re-revoir et de pouvoir le commenter en disant oui, il s'est trompé, il n'a pas repu. OK, pas de problème. Mais ce soir, je suis juste triste et apouré et écoeuré de la prestation de l'OM. Oui, bien entendu, on en a parlé depuis le début de ce débrief que la prestation de l'OM elle est complètement ratée. Mais Nabil, toi aussi, j'aimerais t'entendre parce qu'on peut dire pareil sur le possible pénalty que les Marseillais auraient pu avoir en première mita avec cette main sur une tête, il me semble, de Pierre-Émile Hoiberg ou d'Adrien Rabiot où là, pareil, monsieur le textier dit non, mais la VAR pareil, ne l'appelle pas. Alors, comme le disait Jacques, on ne va pas se cacher derrière l'arbitrage mais bon, à 1-0, si le pénalty est sifflé et s'il n'y a pas carton rouge, ce n'est peut-être pas le même match. Enzo, je ne vais pas me cacher derrière l'arbitrage, ma position, je la connais et malheureusement, je te dis la vérité que quand tu as des joueurs de l'effectif de l'Olympique de Marseille ce soir et qu'en aurait dit qu'ils ont pris des somnifères qui n'ont pas mis le pied sur le ballon, qui ne sont pas allés de l'avant, qui n'ont pas fait des transactions possibles, aujourd'hui, c'est dur que je me dis oui, mais nous, aujourd'hui, avec l'effectif qu'on a, on sait très bien qu'on ne sera jamais favorisé par les arbitres ou là-bas, on le sait très bien, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier, on le sait qu'on est attendu au tournant pour le moindre fil des gestes de l'Olympique de Marseille avec des supporters énormément connus mondialement par rapport encore à leur chiffre au ce soir, on sait très bien qu'on n'est pas aimé et qu'on ne sera jamais favorisé. Mais arrivé à l'heure que les joueurs, puisqu'ils doivent se servir de ça justement pour essayer de mettre tous les ingrédients pour essayer de gagner une putain de match quand même. Parce qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain, si tu ne les prends pas aujourd'hui, tu vas les prendre en quelle année, frérot ? Ça fait des temps maintenant. Et là, c'est en train de rendre fou parce que tout le temps, tous les classico, c'est toujours apparaître sur le même chance. Et ouais, ils sont prenables, ils sont prenables. Mais en attendant, on repart avec un 0.2 et merci, au revoir. Et après, on va se cacher encore derrière l'arbitrage. Oui, il y a eu des fois d'arbitrage. Malheureusement, ce ne sera pas fini ni le premier et le dernier match. Mais franchement, ça commence à gaver. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'Olympique de l'Orsay, c'est bien beau de gagner contre Montpellier. C'est bien beau de gagner de faire des matchs contre Pip-Pampoum. Mais là, il faut quand même que tu sortes un peu les dents. Parce que c'est bon. Pourquoi tu n'auras pas pu refaire ce que tu as fait à Lyon ? Ce n'est pas possible pour toi, c'est trop dur. Il faut arrêter. Ils ont pris des cachets. Ce n'est pas possible. Des somnifères, les gars. Tu te rends compte qu'il y avait 80 000 personnes dans le sous-sol du Bélodrome ? Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est bon. Ils ont gonflé les deux herbies, pas deux herbies, les brassiers, les brassards, et tout ce qui va avec. C'est bon, ça m'a gavé. Désolé pour le coup de... Non, mais écoute, Nabilou, on est tous un petit peu dans ton état ce soir. Parce qu'on se dit qu'il y avait peut-être la place et qu'au final, dès le coup d'envoi, on s'est rendu compte que finalement, les Marseillais, ça allait être compliqué pour eux ce soir. Merci Nabilou en tout cas d'avoir réagi, d'avoir pris ton temps après se reverrer cette défaite de l'Olympique de Marseille. Je te dédicace pour les te fais, Nabilou, s'il te plaît ? Oui, très rapide. Très rapide, Nabilou. Je passe fort M. Jacques Bayle, Karim Atav, Steve Martins et bien sûr à toi sur le front et Marc Galli bien sûr et toutes les petites qui reconnaîtront les Nicolandes. Gros bisous à eux. Merci, merci Nabilou. Merci beaucoup, excellente fin de soirée à toi. Jacques, on va parler un peu des supporters parce que c'est peut-être là le point positif et l'éclaircie, le rayon de soleil ce soir. On a vécu un avant-match quand même assez exceptionnel. Je vais leur dire merci. Merci beaucoup parce que vous nous avez fait passer un moment extraordinaire en avant-match. On a vu des typhos magnifiques, magiques. c'est digne de je ne sais pas quoi. C'est un véritable spectacle que nous proposent les supporters tout au long de l'année. Ils sont créatifs, ils inventent des choses les unes plus belles que les autres avec des histoires, avec... il y a toujours quelque chose d'intéressant. On voit bien aussi que le virage nord il est complètement là maintenant avec ces typhos. Il y a aussi de belles choses qui se font dans le virage nord. Donc ce stade est tout simplement magique grâce à eux et encore une fois 66 000 personnes qui n'ont pas eu le spectacle qui aurait dû leur être réservé. On peut les remercier également parce que c'était vraiment beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si... En tout cas pour moi beaucoup d'émotions lors de l'entrée des deux équipes et on espérait malheureusement que ça se passe autrement. On va accueillir Steph Martins, notre Steph national. Salut mon Steph. Salut les gars. Steph dépité après cette rencontre à qui tu en veux le plus ? Est-ce que c'est au groupe en général ou plus aux joueurs plus à Dezerbi ? Explique-nous un petit peu. À tout le monde. À tout le monde. Voilà. Déjà il y a des choix du coach qui sont tout simplement catastrophiques. Comment tu peux te permettre ? Ce n'est pas comme si on ne connaissait pas Paris. Ils sont disant il y a des vidéastes il y a des gens qui analysent l'adversaire. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutaient s'ils étaient au Prado toute la semaine en bord de plage. Mais s'il y a bien quelque chose que tu sais qu'il ne faut pas faire contre Paris c'est leur laisser le ballon et les attendre au bloc bas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais ça. Distance de marquage à 2-3 mètres. Une défense complètement aux abois. Un attaquant qui n'arrive pas à faire un contrôle. Il a été tout simplement catastrophique. Greenwood méconnaissable. Voilà. Donc c'est un ensemble ce soir qui fait qu'on a encore subi une humiliation une purge et quand on voit encore le spectacle dans les tribunaux d'entrée des joueurs je ne veux pas être trop dur avec eux parce qu'encore une fois il y en a plein les couilles au bout des moments excusez-moi des mots mais de toutes les saisons ils se sont rabâchés les mêmes choses et on a changé 10 joueurs et on a changé 15 joueurs et on a changé l'entraîneur au bout des moments il y en a marre. Au bout des moments il y en a marre. Donc faire les beaux en gagnant 5-0 à Montpellier pour après nous faire ce genre de match. Est-ce que tu comprends toi Steph les supporters qui ont quitté le stade à la mi-temps par exemple ? Je ne sais pas si je comprends après chacun voit midi à sa porte il y en a qui arrivent de loin je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise mais en tout cas être député d'écouter et avoir envie de rentrer chez soi si le lendemain tu te lèves à 4-5 heures pour aller bosser allez on va dire je peux l'entendre mais c'est inacceptable d'avoir ce rendu là sur un match comme on l'a toujours dit avec Jacques avec Karim avec toi avec Marc perdre ça arrivera et ça arrivera encore il n'y a aucun souci mais perdre avec la manière pas en baissant le pantalon là ce soir on a perdu en baissant le pantalon et qu'on ne vienne pas me parler de l'arbitrage parce qu'avant qu'il y a le carton rouge on était à la ramasse on n'a même pas mis une frappe on n'a même pas réussi à faire trois passes on est tous dépités après cette rencontre le plan de jeu n'était pas le bon tu le disais c'était fait en début de rencontre notamment est-ce que ce qu'on peut reprocher aussi aux Marseillais ce soir c'est peut-être un signe de révolte je regardais tout à l'heure avec Jacques on regardait un petit peu les stats un carton jaune seulement côté Olympique de Marseille bon j'enlève le carton rouge mais un carton jaune seulement côté Marseillais c'est trop peu dans un classico à domicile comment tu veux faire des fautes quand tu es à 3 mètres du joueur tu ne peux pas moi c'est ça moi ce que je ne comprends pas ce qu'il va falloir m'expliquer ce qu'il va falloir que Dezerbi explique c'est pourquoi on avait autant peu d'intensité pourquoi nos distances de marquage ont été vraiment très larges moi c'est ça je veux savoir quelle était l'intention du coach comment tu veux partir bloc bas avec un brassier à la relance qui ne sait pas faire un contrôle et une passe avec un Murillo qui a été tout simplement catastrophique ce soir et avec Valère Di Kondogbia qui est en souffrance et je n'ai pas eu l'impression après c'est peut-être moi mais d'avoir vu un grand pari en face c'est ça qui est encore grave comme elle a dit non on a vu un pari on a vu un pari pas embêté en fait voilà on a vu un pari en mode d'entraînement on dirait c'était un sport c'est ça voilà donc exactement de te dire ça et de voir ça et que toi de la tribune tu le vois d'entrée de match j'ai dit aux collègues dans les 5 premières minutes on va vite se faire un état de ce qui va être ce match soit tu vas les prendre dans la gorge et ça veut dire qu'on va leur donner le signal qu'ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent soit tu vas les attendre ils vont se régaler et c'est ce qui s'est passé mais comment en tant qu'entraîneur j'ai entendu Jacques tout à l'heure comment l'entraîneur au bout de 20-25 minutes avant même qu'il y ait le carton rouge au premier quart d'heure il ne peut pas dire à son bloc vous allez monter ou faire un bout de changement tactique il ne voit pas il ne voit pas qu'on ne touche pas canette qu'on n'a pas fait de passe au bout de 20 minutes avant le carton rouge on était aux abois on ne faisait que courir à vide dans le vent et dès qu'on avait le ballon derrière on balançait en touche ou devant dans les bras de Donnarumma comment tu veux jouer au ballon tu ne peux pas jouer au ballon on n'a pas réussi Steph tu penses que c'est une défaite qui peut laisser des traces dans le groupe pour la suite de la saison ? je ne sais pas après une défaite dans ce genre de match là je pense qu'elle laisse toujours des traces mais on le disait aussi cette semaine on a dit même si tu viens à gagner c'est bon pour la confiance mais ce n'est pas une fait en soi donc si quand tu gagnes ce n'est pas une fait en soi quand tu perds non plus mais c'est clair qu'encore une fois on va dire ouais on va se servir de ça pour dire ça il ne faut plus faire ça il ne faut plus faire ça il ne faut plus faire mais au bout des moments il faut gagner des matchs encore bon ça va au classement on va me dire ouais on est bien ouais on est bien mais avec ce genre de prestations les gars on ne va pas finir on ne va pas dans les 3 premiers quand tu vois le jeu de Lille quand tu vois le jeu de Monaco quand tu vois Lyon comment ça revient et tu te dis une saison c'est long certes certes nous on est un peu on va dire en rodage mais les points il va falloir vite les prendre pour pouvoir un peu aussi se mettre en confiance parce que là il n'y a pas un match de la saison où on peut se dire parce que je crois que c'est un des premiers auditeurs qui l'a dit même la victoire à Brest elle est faussée mais la victoire il n'y a pas une victoire réelle où tu t'es dit tu as mangé l'adversaire de A à Z à chaque fois même dans des victoires assez conséquentes on a souffert il a fallu un grand roulis derrière à chaque fois donc moi je le dis je le redis priorité des priorités au mercatoil vert il faut renforcer ta défense si tu ne renforces pas cette défense tu n'iras pas loin dans ce championnat ce soir on est d'accord le milieu j'ai entendu Jacques et je le rejoins à part Rabiot qui a été un peu au dessus et voire au niveau des milieux parisiens tous les autres joueurs ils ont été à la ramasse totale à la ramasse totale complètement mais j'ai vu des trucs à Yurisan à un moment tu as Greenwood qui emboît le ballon il emboît en touche il a fait une transversale de 40 mètres en touche j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas Greenwood je pense que ça a été l'ombre de lui même ce soir parce qu'il a complètement raté son match il est fautif sur un début de parisien où il perd le ballon et en plus il s'arrête complètement de jouer c'est pour ça aussi que Roberto De Zerbi l'a sorti je pense à la pause c'est vraiment un match oublié pour pour Mason Greenwood merci Steph pour avoir réagi après cette cette lourde défaite on est tous un petit peu dépités après ce ce match de l'Olympique de Marseille Jacob maintenant dernière petite question après on conclura parce que on s'en doute et vous vous en doutez pas de top 3 ni de flop 3 ce soir on les met tous dans les flops 3 je pense là ce soir il n'y a pas cette chose là qu'on fait d'habitude comment se relever de tout ça match la semaine prochaine dimanche à 20h45 à suivre sur Maritima bien sûr à la Beaujoire face à Nantes une semaine pour se relever comment ? déjà je pense que demain je pense que demain il y aura une journée où on peut se reposer et analyser tranquillement à froid ce qui s'est passé l'entraîneur a forcément besoin de voir des vidéos et d'analyser sa prestation parce que ce soir on le disait tout le monde est dans le flop et lui il en fait partie il en fait il en fait vraiment partie et il se doit de rectifier rapidement ses schémas de jeu et sa façon de jouer on attendait Roberto Dezerbi avec d'autres idées là ce soir avant de rentrer dans une une saison un peu plus difficile parce qu'on sait tous que même si il y a un projet sur trois ans les supporters olympiens sont pas très patients on a le droit et on a le devoir quand on est entraîneur de l'OM de mettre des contenus dans les matchs là il n'y a aucun contenu donc forcément la réaction elle doit être vite vite faite contre Nantes dimanche prochain parce que ça peut être très difficile pour lui pour la suite de la saison on espère un sursaut de l'Olympique de Marseille Nantes qui s'est incliné aujourd'hui 3 buts à 1 face à Strasbourg à la Ménot donc eux aussi vont être revanchards devant leur public en tout cas on espère que ça sera un beau réveil pour l'Olympique de Marseille on rappelle après cette lourde lourde très lourde défaite 3 buts à 0 face au Paris Saint-Germain ce soir avec des buts de joues au Neves de Bradley Barcola et de Balerji contre son camp ça aussi on aurait pu en parler Balerji et Rouli ils parlent tous les deux la même langue ils n'arrivent pas à se comprendre donc voilà on aura le temps d'en parler dans le bar des supporters tout au long de cette semaine et dès demain à partir de 18h merci Jaco pour cette soirée foot sur Maritima merci Enzo et merci à tous de votre fidélité merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette soirée sur Maritima on aurait aimé bien entendu un autre résultat je le disais demain le bar des supporters à partir de 18h pour toute la semaine avant le match de dimanche soir à 20h45 face au FC Nantes excellente fin de soirée sur Maritima après chaque match de l'OM suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille Lestac et Aubagne découvrez son nouveau juke hybride restylé crossover urbain unique et audacieux un style qui ne laissera personne indifférent Nissan Marseille groupe Morin Nissan Define Ordinary défiez l'ordinaire Maritima